Je m'appelle M. le Ministre de l'Ontario. Je veux rendre un hommage appuyé à M. Tchenda Lafal. J'ai eu la commission politique de la Commission, qui a représenté le Parti Démocratique Sénégalais. Au début, nous n'avons pas dit qu'on ne s'est pas sûr, mais il suffit d'être une journée. Nous n'avons pas à l'unanimité, la majorité des sociétés civiles, nous n'avons pas à l'unanimité. L'administration sénégalaise mérite que vous tous vous appuyez. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas d'unanimité. M. Tchenda Lafal, je vous rends un hommage appuyé pour avoir mené ce dialogue national. Ce n'était pas évident. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas d'une histoire. C'est des réformes consolidantes. Nous avons des outils du dialogue national. Nous n'avons pas de dialogue politique. Mais sur les questions environnementales, nous avons des questions de bonne gouvernance. D'ailleurs, par ailleurs, le pôle financier, nous avons des questions. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas nécessaire. Parce que demain, il y a une certaine presse et certains politiques qui osent dire que le dialogue est indigne et que sais-je. Même sous l'ancien régime, en France, il y avait les États généraux. C'était quoi ? C'était des sortes de dialogue. Il y a toujours eu dans les sociétés en construction des dialogues entre les politiques, entre les forces civiles de la nation. Nous n'avons pas dit qu'il y a des blocages. Il y a des problèmes. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de problème pour bloquer le pays. Il faut aller discuter. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes peut-être des adversaires. On a eu des parcours difficiles. On a eu des moments difficiles. Mais tous ces moments ont notre état qui pèèrent. C'est quelque chose. Mais tout ne doit pas être dans la télévision. C'est pas le Rabbi. Il y a un commentaire. Après, je suis un PDS, un Khalifiste, je suis d'accord pour ce qui a étéé. Il n'y a pas de problème à ce que eux ont reçu. Il n'y a pas de problème à ce type de gens qui ont pu prendre, on n'a pas de mal. Il n'y a pas de problème à ce genre. sous le contrôle de Abotia mais en ce jour, ils ont juré le verdict de Karim Ouad. Les enfants ont un peu de casse-là. On a dit qu'il n'y a pas de casse-là. On a dit qu'on ne s'entend pas. On a dit qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Je me suis dit que je suis dit que Karim Ouad est de la même manière. Il a fait une bonne manière. Il s'est dit que le ministre était le ministre. Il a toujours refusé de déballer. Il a dit qu'il était le substitut du procureur. Il n'y a pas envie de dire, il n'y a pas envie de dire, vous êtes très polis. On ne peut pas dire, 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 on ne peut pas dire. Donc, si on ne peut pas dire, on ne peut pas dire réforme, je voudrais rappeler une chose, la réforme aujourd'hui du code électoral, et je parle sous le contrôle de M. Tienda Lafal, dont le dialogue politique a été très clair, on l'a dit, nous, elle ne nous concerne pas. Parce que nous avons amené son droit depuis le 20 août 2020. Parce qu'article L32, c'est une durée de 5 ans. Et comme le juge n'avait pas lu expressément la déchéance des droits de Karimouane, il n'y a pas dit devant le ministre de la Justice, il n'y a pas dit, ça ne nous concernait pas. Mais nous n'avons pas dit, il n'y a pas de consolider, pour les autres, pour d'autres frères, les Sénégalais, ils n'ont pas voté. Nous, les femmes, nous sommes en train de faire un dialogue. Malgré cela, nous n'avons pas de discussion, nous ne sommes pas du tout à l'heure, nous ne savons pas. Nous ne savons pas le plus commune, nous ne savons pas le plus commune, on refuse aujourd'hui d'aller dans la surenchère, on refuse aujourd'hui de se taper et de se regarder en chènes de faillances. Je vais terminer avec le président de la délégation de la DPDES. L'attentat, c'est un attentat terroriste. Au Sénégal, il y a des jeunes qui ont 7 ans. Il y a 21 ans, c'est un attentat terroriste et je pense qu'on ne le dénonce pas suffisamment. On a dit qu'on doit dénoncer cela pour les femmes. Si nous savons, on n'a pas de mal à faire des jeunes, 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 des jeunes et des jeunes. C'est ce que nous devons dénoncer. On l'a dit à l'envers et répéter encore une fois qu'il s'agit de la révision du procès. Si on a dit qu'il faut pour faire une question de candidature, ce qui s'agit d'un État de droit, le ministère de la Justice et le répondent à l'État. Il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire que les gens pour les jeunes. Vous avez le procédé, car ils ont le droit de faire des contrats pour entrer dans le Pénégal. La parole est à notre collègue Raman Sissokho. Serine Aboumba, quelqu'un, nous le suivons. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre du Travail, je vous remercie. Je vous remercie, mes collègues et mes militants du Parc Démocratique Sénégal. Je vous remercie depuis ce matin. Mais avant d'entrer dans la grille du sujet, Monsieur le Ministre, une question que je voulais vous poser. C'est par rapport aux électeurs qui ont été inscrits depuis 2000 avant les élections législatives. Il y a des cartes, des cartes, des cartes, des commissions, et de réinscrire la dernière révision. Il y a des cartes qui ont été inscrits avant les élections législatives. C'est ce que j'ai aimé. Parce que j'ai eu des cartes au niveau du département de Guédiaouaye. Je vous remercie. Je vous remercie. Le président Abdelhaïwad disait. Il faut travailler. Toujours travailler. Encore travailler. Et beaucoup travailler. Maintenant, il faut dialoguer. Toujours dialoguer. Encore dialoguer. Et beaucoup dialoguer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Quelqu'un a dit hier. Le code électorat. Ce n'est pas la première fois qu'on le modifie. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on le modifie. Donc, nous savons que les modifications peuvent être à l'avenir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que nous devons voter. Parce que, ce qui vous connaissez aujourd'hui, l'article L30, c'est qu'il y a eu 5 ans et demi que Karim a été faite depuis 2015. En 2015, il a fait ses droits. Parce qu'il a été retiré sur les listes électorales. Le 30 août 2020, il a retrouvé tous ses droits. Il est électeur et éligible. Donc, Karim a été faite sur les listes électorales. Il a été faite pour les élections présidentielles de 2024. Aujourd'hui, il y a 45 ans, le président de Karim Maï-Sawarde a été électorale. Il a été envoyé à Qatar, mais il ne l'a pas envoyé. Je vous remercie. J'ai dit que, Dieu nous a transmis du secteur. Il est juste à nous dire. Il est juste à nous dire, que nous devons parler de l'hôtel sénégal, nous ne pouvons pas attendre. Effectivement, nous pourrons parler de l'hôtel. C'est un dialogue. Nous savons que tout nous devons dialoguer. Dans ce dialogue, nous devons réviser le parrainage, parce qu'en 2019, nous avons voté le parrainage de l'Assemblée nationale. La femme est publiée pour le départ de l'Assemblée nationale. Nous m'avons ici pour un vrai temps-là. Le public n'est pas la situation d'agir.